Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rockjustice joue à ma jette pan aujourd'hui oui je vais jouer sur la sauvegarde merci aujourd'hui qu'est ce qu'on fait j'ai 21 d'tr donc je vais pas aller dépenser des d'tr ça c'est sûr j'ai une mission oui il faut que je tue des gens avec du toxic donc on va prendre les flingues je vais j'avais déjà préparé la partie d'une fois je m'en souviens j'avais pris le flingue de base c'est bardi c'est ce bouton là ok c'est bon check son du jeu ça a l'air encore faiblard je pourrais peut-être faire ça et faire un truc comme attendez bougez pas pour vous allier du bon métal dans les oreilles mieux non c'est déjà fini les animations de machote sont tellement spéciales tu t'y feras jamais ah ouais ça fait très pantin des articulés c'est sûr les chances qu'on groupe d'infliger malédiction non contrôle non ah y'a pas toxique à quel dommage et bien malédiction c'est ils prennent plus de dégâts contrôle on avait vu que c'était bien contrôle on avait vu que c'était bien j'hésite damnation ou domination bah ça c'est dépendant de ma série d'animation donc ce sera forcément tout pour et au début à chaque fois alors que ça c'est fixe ok salut les justi bouts de choux les justi bouts de choux certes c'est pas là ah c'est là super on prend ce chemin nickel on veut faire les mini-boss ils sont quand même cool sauf vous savez très bien qui je t'ai contrôlé je vais taper ton blob il faut pas se taper son blob il y a des choses comme ça c'est comme on se tape pas son cousin quoi on se tape pas son blob c'est tout pas des choses qui se font quoi hé c'est tout il y a une porte je l'ai vu yam il y a débat dans le chat là c'est quand je dis bougez pas on doit être tous être assis à te regarder sur le téléphone ou devant un écran tu veux qu'on aille où ah oui mais s'il regarde dans le bus il bouge oui mais si t'es assis tu bouges pas bref toucher explosif quand je me fais toucher au corps à corps je fais peff vous avez une chance d'afficher étourdissement quand vous faites une roulade boeuf je fais monter ma série d'élimination quand vous faites un coup critique oh il y a un petit cercle vertueux qui peut assez rapidement se mettre en place sur ça parce que les séries d'élimination augmentent les chances de critique donc si après on prend un truc qui dépend de la série d'élimination ça peut être très intéressant mais pour l'instant on n'a pas pris ça ça se tente ça se tente c'est par là que je veux aller je suis pas descendu assez vite j'ai eu le bon réflexe de descendre de la plateforme mais c'était pas assez vite j'ai quand même fait une roulade pour passer l'ennemi que je contrôle parce que je me dis quand ça va se terminer il va me faire des dégâts et j'aimerais bien que ce soit pas quand je suis en lui en train de faire une roulade je veux ça merci il y a une porte je l'ai vu c'est important de voir ces portes bon quand c'est de la thune il y a un point de scout pas trop mais quand c'est des événements c'est intéressant on veut aller à l'abomination ah bah attends c'est d'abord là c'est quoi ça c'est ce machin là c'est le trou noir ou c'est le truc qui contrôle justement c'est le trululu qui contrôle je crois qu'on a dit que c'est le trululu qui contrôle de la vie cette phrase a un sens qui n'est pas sale il y a une jarre ici ça doit être un événement ça plus on va jouer plus facilement on va repérer ces événements ces portes etc ce qui est quand même excessivement important parce que tout à l'heure je enfin tout à l'heure non la dernière fois c'était il y a déjà plusieurs jours je me posais la question mais comment ça se fait que dans les parties des fois on n'est pas grand chose est-ce que c'est parce qu'on aille rate des événements qui sont censés nous donner des bolisses ou est-ce que c'est juste que le jeu parfois il est juste pas gentil j'ai pas utilisé ça du coup ah c'est le truc qui téléporte c'est pas grave qu'est-ce que c'est vous tombez sur une ancienne urne une ancienne urne pardon elle est cédée quelque chose fait du bruit à l'intérieur une altération j'ai pris le max de dégâts cette altération et urcanisme j'avoue que des objets quand je prends les gars une chance sur deux ok tirer sur des objets déclenche une explosion bouclier rotatif qui grandit quand vous prenez les gars chaque fois qu'un ennemi meurt votre chargeur gagne une balle c'est pas mal ça après les ennemis prennent tellement de balles parce que vraiment ça va me faire moins recharger on va regarder le bouclier en mettant justice au centre de l'univers tout bouge autour de lui mais nous ça me fixe quand on le regarde sur notre écran vous êtes parti trop loin là un peu trop loin non quand je vois les trois dégâts sur ma balle là je me dis quand est-ce qu'on chope des dégâts supplémentaires quoi pfff magnifique merveilleux fantastique nice ha ça m'avait bien vu que c'était une chauve souris pourri un truc qui apparaît en hauteur ça pouvait pas être autre chose de mince j'ai pas réussi à les mettre dans le dos yeah oh ça a l'air tout à fait maléfique cette affaire un sinistre miroir obscur vous pouvez vous voir à un autre moment c'était avant de mettre le masque le toucher le miroir réagit à votre contact et il semble qu'on puisse pénétrer dedans super ça donne grave envie on peut ramasser puis partir ah direct au boss génial j'ai pas fait de mini boss du coup merde allez l'ulti oh non juju le timing tu l'avais la dernière fois tu l'as perdu j'allais dire tant qu'il invoque pas ça va mais il commence à faire ça c'est relou tout de suite le taper pour pas qu'il se guérisse il est reparti allez hop go 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 DOM jou tant pis merde ça prend des dégâts même avec une roulotte dans le poison ok c'est bon je vais péter direct sa fiole le problème de péter sa fiole c'est que direct il commence une autre attaque j'aimerais bien genre pas crever mon bouclier est énorme accessoire j'ai un truc dans la main ça fait boum il y a un truc qui gigote au plafond c'est un squelette de balaides allez deux fois d'affilé c'est pas interdit par la loi ça non allez 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 ah ma vie on y croit va pas dans le poison ça va te tuer attends sois malin yeah bonjour la ruche et bienvenue le pouvoir attractif du coinement peut influencer les forces gravitation mais qu'est ce qu'il dit je comprends pas alors on a 21 notre but ah oui c'est vrai on a pu équiper ça et ça notre but c'est encore d'améliorer cette roue là il me manque fort bien eh mais j'ai un emplacement libre pourquoi j'ai pas équipé quelque chose dedans ce qui est chouette peut-être alors dégâts de jeu augmenté de 10 l'essence est attirée vers voie distance mais oui bien sûr que je veux ça en fait voilà j'aimerais du poison sur mes balles j'aimerais plus de balles j'aimerais plus de dégâts j'aimerais tellement de choses pour pouvoir tuer les ennemis mais c'est pas gagné hein allez on saura que le miroir c'est pour aller direct au boss oups se lancer raté aïe aïe a ah ouais on va avoir du mal à tuer les ennemis sur le deuxième moment heureusement on a le contrôle la question c'est mon bouclier il se recharge il se remet à zéro à chaque combat ou à chaque zone si je dis pas de bêtises les ennemis qui sont contrôlés ne font pas de dégâts de contact je crois qu'on l'avait vu ça j'ai pas l'impression que l'essence verte soit attirée à moi c'est pour ça que j'ai pris l'amélioration ah la thune les délires sont toujours plus goûtus dans le chat du live ah oui ça c'est sûr ok je vois pas de porte je vois pas d'événement tout va bien alors vous tirez des balles supplémentaires quand vous avez 100 pièces d'or ça c'est bien augmente vos dégâts pour chaque 5 points de vie en dessous de votre vie max intéressant aussi hein ah les deux sont bien j'ai combien d'or je peux pas le savoir là tout de suite 5% donc si je suis à 25% de vie ouais c'est c'est pas mal mais ça juste en sautant je fais plus de dégâts en même temps est-ce que je vais vouloir est-ce que je vais avoir envie d'être en l'air sur le troisième monde qui est affreux 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 allez je vais prendre juste une balle en plus si toute touche on va prendre l'or du coup ça devrait faire potentiellement plus que 25% de dégâts et toute touche pas mais si c'est la balle supplémentaire qui touche ah merde poison qui m'a touché à l'atterrissage j'ai eu peur du truc blanc qui fonçait sur moi mais c'est de l'essence c'est bon c'est bon l'essence même si elle coûte cher ah bah bah mon or qui est parti de l'écran bah ok go boss j'espère que c'est pas l'autre j'espère que c'est pas l'autre je vais esquiver ça je suis vraiment un génie oh oh attends oui c'est ça c'est dans l'essence des aiguilles dans l'essence yeah ouais il fait ta pendule oui parfait c'est anti horaire cette fois moi aussi je suis anti horaire je suis jamais la leur tout va bien tout va bien il avance c'est bon je dis tout va bien que j'en prends 8 quand même pour ce truc on lui fait plus mal que les autres fois ou ils ont diminué sa vie ah maintenant qu'on a compris pour les cordes c'est vachement mieux petit ralenti juste pour que ce soit cool ah bah alors c'est quoi le problème c'est facile ce boss nice peut-être juste la balle supplémentaire qui a augmenté grandement nos dégâts sur un boss qui prend tout c'est cool vous perdez 40 pv max ah non 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 mais on s'est déjà fait avoir par ça on prendra pas 1 pv à la fois on prendra 4 pv à la fois on va crever parce qu'on aura 15 pv on a pas beaucoup de vie max inflige en poisonnement c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut pour notre mission là-haut il faut que ce soit le poison qui tue les aînés par contre euh je vais aller où scouter ça alors 2 latunes pour avoir une balle en plus ou améliorer l'un de mes trucs peut-être améliorer l'un de mes trucs ça se trouve ce sera 100 balles pour 2 balles cette race dans un sens si si j'te j'ai vous m'aurez jamais vous m'aurez jamais hé je te serai on a tu direct priorité priorité au demi-volant niiiice j'ai déjà fait la mission quoi parfait c'est quoi ça vous reconnaissez cet élixir seul quelqu'un de désespéré le boirait je perds 5 pv mais j'ai 20% de chance de gagner 20 pv vous perdrez 15 pv mais vous gagnez de la vie max j'ai pas pris le truc où quand il me manque de la vie j'ai eu des dégâts j'ai juste perdu 5 pv je peux réessayer ah cool et en plus j'ai gagné un tonneau alors ah j'ai pas proposé l'amélioration pour le truc qui fait plus de balles dommage dommage est-ce que je veux participer au sondage qu'est-ce qui se passe j'ai vu que ça parlait de pizza bah je vois même pas pourquoi il y a un sondage là dessus c'est pizza bien sûr qu'est-ce qu'on préfère manger entre croque monsieur, pizza, croque madame ou croissant au jambon en plus déjà tu t'ouvres la possibilité de mettre n'importe quelle pizza donc de base ce sondage était totalement biaisé ça devrait être une pizza margarita tu vois pour que ce soit à peu près équitable avec les autres une reine à la rigueur comme ça allez une reine là ça marche mettons bon bref oh c'est drôle dans le chat je vois les gens ils ont un petit logo regarde sans le son donc je sais que Falandal il regarde sans le son donc il ne m'entend pas c'est intéressant il est là juste pour participer au sondage sur la pizza bref vas-y on reprend l'épisode oh la la alors je fais monter de deux points mais je n'ai toujours pas d'altération qui utilise ma série d'élimination donc ça sert à rien le contrôle c'est bien franchement c'est bien mais les gars d'empoisonnement c'est mieux c'est ça qui va nous faire gagner c'est quand on va tuer et bah le boss ah mon boss préféré je le déteste c'est à la cause de ça justement le truc il peut apparaître au milieu de l'écran avec une trajectoire que si tu le connais pas par coeur et bah tu peux pas prévoir on te met des trucs hyper faciles à prévoir mais on te met un petit trait rouge à l'écran pour dire attention ça va se passer comme ça mais lui il va hyper vite il fait hyper mal en plus on te l'annonce pas on te l'annonce sur ça évidemment je le vois bien mais pas sur les autres trajectoires où il fait vraiment des trucs mais hyper compliqués à anticiper je trouve espèce de va-vague là tout dans le trululu ah ça s'est fini pile quand j'arrivais sur 100 points fab c'est dommage alors soit j'ai réussi à construire une partie qui marche soit ils ont baissé la vie des boss mais waouh cool 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 juste cool même la team croc est en fait la team pizza qu'elle zone non mais attendez euh perfectionnisme ce serait vraiment trop bien je sais pas combien on arrive à faire de sales sans subir de dégâts mais à mon avis ça doit être quand même pas si négligeable c'est combien 1% toujours ça de prix hein on peut prendre un autre rituel alors soignez 150 pv eh terminer la première zone en restant au sol moins d'une minute comment d'une max à chaque fois que vous entrez dans une salle c'est pas mal ça oh un autre flingue vas-y je veux il faut faire quoi euh terminer un empruntement sans utiliser l'attaque principale mais c'est hyper dur bon je vais l'équiper maintenant oh quoi que après de toute façon ça je vais pas le faire ça bah ça peut-être non mais sans l'attaque principale faudrait que j'ai faudrait que j'ai la faudrait que j'ai la store là l'épée du tonnerre je sais pas si elle a un nom dans le jeu mais j'ai décidé de l'appeler à la store et on a pas revu trop d'armes comme ça hein c'est dommage parce que c'était trop bien euh hmmm ce chemin me plaît une altération plus de la vie plus le boss je peux faire le main chemin avec ça et ça c'est de l'éther et bah écoute plutôt celui-là j'aurais dû prendre le il je suis à fond de vie la fontaine je l'ai pris je crois tout va bien je l'ai pris je suis à fond tout va bien eux c'est lent c'est ceux avec les on tue quand même mieux les ennemis que la dernière fois bonne chance bah merci et pour l'instant tout va bien hein alors cherche les portes ça on peut le placer ici ce n'est pas une porte d'accord rien entrer mais entrer où pourquoi il y a écrit entrer sur ça ah mais si on les voit comme ça comment tu veux que je devine moi je rentre où là en fait c'est invisible c'est l'espèce de panneau là ah ouais tu vas à l'arrière de la place quoi d'accord voyons voilà une petite fontaine avec un texte qui dit béni soit celui qui donne vous perdez 20 unités de quoi pardon 100 pièces vous gagnez 20 vies 40 pièces vous avez 60% de chance de gagner 2 altérations c'est bien 2 altérations mais 40 pièces alors que je suis presque là d'avoir une balle de plus ah je le fais peut-être la prochaine fois ah je me casse oh la vache je peux activer ma relique c'est à dire mon truc qui ralentit le le temps quand je veux pour 5 pv c'est fort ça hyper balèze sur un boss c'est pas mal ça aux champs d'esquive aux champs d'esquive en l'air euh donc ça sur un boss vraiment 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 pénible on peut juste payer sa vie pour le tuer mais il me faudra moyen de me guérir en fait je vais le prendre je vais le prendre parce que c'est potentiellement excellent mais ah je peux faire la quête comme ça ouais c'est vrai euh c'est pas le bon chemin qui me montre le jeu c'est marrant ça il me faudrait un moyen de me guérir quand même ça serait encore plus intéressant ça va on tue les trucs assez vite c'est cool franchement c'est cool c'est cool cette partie on en tient une on en tient une la lâche pas forcément quand on tue les trucs plus vite on est moins submergé on a moins de mal à lire tout ce qu'il y a à l'écran parce qu'il y a juste moins de choses à l'écran que l'air enfin enfin il faut voir dans les niveaux ultérieurs ça charge assez vite sur la fin des mondes quand même merde un roulette est pas prête ok monsieur ok on regarde partout parce que du coup là j'ai bien du mal à voir les choses avec lesquelles je peux interagir c'est quoi ça ? On a déjà vu ça ? On a vu le petit trou noir Même si on aurait préféré pas le voir Meilleur raté Pour l'instant tout va bien Après il y a des petits ennemis faciles à tuer Faut les tuer ça fait monter la jauge du portail Je rappelle que le but c'est pas de tuer tout le monde C'est juste de tuer assez d'ennemis Pour remplir le truc qui est en train de faire Au quart de cercle Quand le cercle est complet Le niveau est fini Là le truc qui est apparu en bas à droite Et qui fait rien il faut le tuer C'est pas dangereux C'est facile à tuer Et ça c'est pas une porte Le truc de fou Non c'est ça Ok Allez boss Ah ça va Easy On a pas de balle transperçante Mais bon J'arrive pas à savoir si ma jauge est pleine Et si je peux déclencher mon ultime Ici Ici je vais perdre 5 pv Je pense que je vais le faire quand même J'ai quand même perdu des pv J'en ai reperdu parce que j'ai pas esquivé On est pas invincible pendant ce truc monsieur Juju Tonneau elle a pas aimé Ah c'est vrai mais c'est quand je me fais toucher que j'ai un tonneau qui apparaît dans mes mains bien sûr C'est une amélioration qu'on a prise Enfin une altération qu'on a prise C'est parti Nice Bien Nice Je crois que c'est tout Attends je vais aller voir quand même Non ça va Et là on peut pas aller vers le fond Non d'accord Ok 10 balles Et 4 pv pour activer le truc C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Boss Ok Cette fois on va te démonter toi Quoi ? La vie la vie Je peux pas C'est trop loin Elle est disparue Où elle est au trait J'ai un vieux réflexe là de me crisper sur mon stick quand je me fais taper J'ai un peu partout Allez 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 J'avais oublié ça Ah putain j'avais oublié ça Merci la grenade Merci la grenade Je vais foirer lamentablement Elle est chiant de cette attaque là En fait faut regarder l'animation du monstre Mais elle est pas annoncée par un trait rouge Ok Dommage il est pas très dur ce boss pourtant Je vais garder mon éther Soit pour prendre un niveau de ça Ce qui est quand même excellent Soit pour prendre des emplacements Mais bon Sinon je pourrais juste prendre ça La vitesse d'attaque de base est augmentée C'est 20% de dégâts en plus J'aurais peut-être gagné à spam mon ralenti Peut-être Mais Mais en même temps ça coûte de la vie Donc Est-ce que j'aurais pu juste passer le boss en le ralentissant Jusqu'à la fin du combat Est-ce que ça aurait été suffisant Je sais pas Et je sais pas Je me disais que ce boss connaissait un peu ses attaques Et que je pouvais le passer Mais Le truc du laser Je sais pas s'il avait fait la première fois qu'on l'a fait Ou c'est juste j'avais eu du bol à l'esquiver Ou je sais pas Toujours est-il que Voilà on va faire ça Et alors du coup comment on débloque ça Terminer un affrontement sans utiliser votre attaque principale On va essayer de se relancer une partie en essayant de faire ça Il faut qu'on ait une arme qui nous permette de le faire Après le premier combat Combien il faut tuer d'ennemis au premier combat On est pas à la moitié encore Il reste deux caisses Il faut qu'ils nous donnent leur tête Aïe Non Bon bah c'est loupé du coup Ah c'est eux qui donnent la tête Pas grave On aura peut-être plus de chance la prochaine fois Mais plus on Bon ça Plus on va avancer plus il faudra tuer l'ennemi aussi Alors Chance d'esquivre augmenter Chance d'étourdir Je crois que je préfère la stat fixe Pas encore assez bon pour miser sur plus Oui on veut ce chemin là Et pour y aller Là il y a deux améliorations C'est quand même hyper intéressant Sans que j'aurais pas le choix si je vais là J'ai forcément là J'ai forcément là Je pourrais choisir de sauter cette case Pour choisir entre ces deux Je crois que le chemin tout droit Où on fait un max de caisses Est intéressant surtout au premier monde On y arrivera pas à faire ça Il y a pas assez de consommables Faudrait qu'on Que j'ai une autre source de dégâts Je sais pas Un orbital Quelque chose qui fait des dégâts passifs autour de moi Je ne sais pas Et dans les choses qu'on a déjà eu Et qu'on sait qui existent dans le jeu Bah l'épée L'épée réutilisable à foison Ça marcherait bien En attendant On est pas prêt à débloquer la nouvelle Bon dis donc c'est généreux ces petites cabanes aujourd'hui Cool 25 points en plus C'est pas mal C'est pas mal du tout J'utilise mes points de scout Je sais pas si j'ai un intérêt à le faire Baf Allez Les ennemis bougent pas du coup Ils sont tout de suite étourdis En même temps on tire combien de balles ? 4 et 4 Donc quand même une forte probabilité d'être étourdis Dès qu'ils ont pris deux coups de flingue Forte forte On va tout étourdir Pour toute la vie J'hésite du coup à quand même Prendre autre chose Mais Plus de combat c'est bon Ça fait plus de sous aussi Bon alors plus de sous On a 9 pièces d'or depuis le début Ah j'ai mis ça par terre C'est pas énorme mais bon Ah j'avais oublié Sur ce jeu Sur ce jeu faut que je mette ma caméra plus haut Parce que vous ne voyez pas quand j'ai des armes consommables Sinon Eh ben oui Eh ben oui mon juju Tuck C'est une plateforme ça Bah moi je me serais pas aventuré dessus Faut avoir eu trop peur de tomber Là tu vois on aurait la rune de perfectionnement On serait pas mal Enfin je dis ça ça se trouve J'ai pris des petits dégâts Et je me laissais soigner C'est dans la première salle Où on a eu la fiole au pif dans la cabane Donc là on s'est soigné Et depuis Depuis on s'est pas fait toucher je crois Bon après ça nous ferait 2% de dégâts en plus On sait pas non plus On casse tout On casse tout Super Super On va voir ce que ça donne Quand on mise tout sur une stat Après ce serait du poison Ce serait des vignes bien meilleures Que les tournissements Mais On va avoir des poisons Une autre altération Qui fait des dégâts C'était la chauve-souris que je disais moi Après je sais pas à quel point Mon augmentation de durée d'invulnérabilité M'a sauvé dans la première partie Mince C'est comme ça quoi Je peux pas aller dessus avec le bouclier Et si je les éclate sur un mur Comme ça Non ça leur fait pas dégâts Bon bah j'ai perdu Beaucoup trop de PV pour tester ça Mais Si t'étais utile Utile avec un T bien sûr Si ça avait pu marcher Oh t'es une mécanique marrante Et vraiment utile pour notre rite Du coup actuel Pas grave Premier membre On va se refaire après le premier boss Qu'on va passer bien sûr Il y a rien d'autre C'est quoi ça La brèche semble déformer le temps devant vous Tout ce qui pénètre en ressortira plus fort La brèche dévore votre souvenir Bah j'ai perdu mon rite En altération hyper améliorée Je suis bien content Dans trois affrontements Je chopperai trois améliorations J'espère qu'il y aura la mienne dedans Ou qu'elle aura pris trois niveaux Ou je sais pas Mais sinon Bah je me suis fait juste avoir Et si ça me file trois améliorations De niveau 1 Alors que celle là J'avais déjà mis Trois Trois perfectionnements dessus Je suis un peu triste Non j'ai arrêté la vie J'ai un peu hâte de débloquer Une nouvelle arme quand même Mais C'est pas simple de faire ça sans flingue Si on a pas les conditions Réunis Faut pas qu'on aura Fond 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 les pieds Gaf ! Le petit blobby Et la petite goule Allez Ça meurt moins bien que tout à l'heure C'est quoi ça ? Il a cette poupée Cette poupée à vous glacer le sang Et une voix éraillée s'en élève Super Pourquoi pas ? Aïe ! Pourquoi pas ? Aïe ! Vous avez une vision d'horreur Mais réussissez à y échapper à temps La présence oppressante de la poupée A disparu Chouette On est pas si mal 80p max c'est beaucoup C'est bien Tu fais pas le trois Deux Trois Deux 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 Merde Je me fais toucher Ah Putain Je me fais toucher à chaque fois sur ça Un peu frustrant Trois Il a la tête dans la tête Quand tu veux Pourquoi passer si près de lui Aïe ! Ça va Ça s'est pas si mal passé On a plus mieux faire Rien de rien de rien de rien Rien de rien de rien Rien de rien de rien Oh il y a un trou dans cet arbre Ça donne vraiment envie d'y entrer Non ? Go ! C'est le troisième je crois Pour notre capsule temporelle Ça va bien Il y avait une araignée dans le mur Ça me pose des problèmes Pour de nombreuses raisons Yeah Contrôle mental des rongeurs Ah 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 pardon Ah 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 Merde On est à la moitié Tout va bien Merde Chaque fois je me fais avoir à vouloir rouler à travers ces araignées Elles sont trop larges Peut-être avec la ruine d'amélioration et encore 35 pv, 35 pv, ça va Capsule temporelle J'ai l'impression On peut taper n'importe où on s'en fout T'appuies dans le tas de feuilles Je suis resté appuyé un peu trop sur vers le bas Oups Y'a de la vie, y'a de la vie, casse-toi Allez, t'es pas vu Ok Tout va bien Aïe Sérieux ? J'ai pas un si gros d'herge quand même J'ai deux super poses, c'était joli Nice Belle précision dans les déplacements mon juge Enfin sauf là je me suis fait toucher mais sinon c'était pas mal, c'était pas mal C'était pas mal On commence à nous rentrer un peu dans les doigts ce jeu quand même Bon il m'accapsule temporelle là S'il vous plaît Je les ai fait les affrontements non ? 125 et l'autre 100 On y est presque On y est presque Presque, il ne devrait pas mieux juste prendre les emplacements 150 Mais c'est si cher Et puis en plus ça c'est deux quoi Je prends juste des tirs, de la cadence de tir en plus Et puis c'est tout Hey cassos Dans cette partie on n'a rien du coup pour l'instant C'est la bonne lampe d'oeil quoi On n'a rien, zéro, que dalle, nada, niet Mais vraiment Vraiment c'est même pas d'exagération pour une fois C'est vraiment strict Strictement rien Mais en plus il est tout petit ce monde Non mais arrête de râler Je vais juste à suivre Bah il faut qu'on aille chercher des altérations quand même Un moment on n'a rien quoi On prend ce chemin là Ah alors Putain c'est trois améliorations de niveau 1 Mais quelle Bon bref Quand votre série d'élimination est supérieure à 5 Chaque élimination a une chance d'enroquer une lame de cristal en orbite autour de vous Vos balles bénéficient de rebond Oh ça ça a l'air pas mal Le trou là des plus rapides D'accord En effet En effet mais la durée d'incivilité étant fixe C'est strictement bon ça J'ai réussi à faire ça mais je suis trop fort Bon bah adieu l'étourdissement Oh 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 yes Franchement on va se garder ça pour plus tard Ça met si longtemps à se charger ce truc Ah ma thune Donc là il n'y a rien on est d'accord Alors Obtenez de l'éther pour chaque portail de sang dans lequel vous entrez 5 5 par niveau du coup Pas mal Maudire les ennemis Pas mal Les chances qu'on va balle d'infliger Étourdissement c'est augmenté par votre série Bof Alors malédiction ou de l'éther Je serais pas contre Pouvoir prendre l'amélioration après le prochain boss Sur la cadence de tir Ça ça n'a aucun intérêt pour la partie en cours C'est pour les parties futures Sauf que si ça a un intérêt pour la partie en cours Que même sans prendre un niveau qui donne de l'éther Je pourrais après le prochain boss Améliorer ma cadence de tir De plus 5% C'est pas rien J'hésite C'est que 20% de chance Fend Un côté très jouissif à one shot les ennemis Surtout les ennemis volants pénibles Avec un bon petit tonneau dans la gueule C'est... Ouais Clairement ce qu'on améliore c'est le rebond je pense Ah merde je pensais que t'allais sur la plateforme au dessus Je pensais vraiment que j'arriverais à la tuer avant qu'elle m'arrivait Attention au poison Alors je ne sais plus ce poison là C'est des dégâts directs dès que je mets le pied dedans ou c'est après une petite durée Ouais je ne sais plus Je ne sais plus Vous l'entendez ça Dédit je fais ces petits bruits Ah il y a une petite grotte Bien sûr que oui Alors déposez une offrande Dez une récompense Euh il me faut des altérations La récompense les plus encore Grappin projectile guidé Lame spirituelle maître de l'esquive Alors c'est quoi tout ça Grappin vous permet de vous accrocher au mur Et de vous empêche d'exister Très bien Faudrait que je me fasse à ça Attends je n'arrive pas à aller à celle du milieu C'est relou Oh Les choses que l'on lance sont guidées Super Une lame éthérée va vaincre les ennemis Super Augmente vos chances d'esquive Et bah c'est du tout bon C'est très bien ça On est passé de 0 altérations A 8 altérations entre un peu de temps On verra bien un jour pour le poison Ouais non mais on l'a déjà vu Et je me souviens plus de la conclusion Mais bon bref Ricochet Deux ricochets C'est ça qu'il faut prendre Ah ouais Voilà C'est comme ça qu'on va gérer les groupes d'ennemis Ah bah Ah bah l'abomination elle était à côté Ah bah alors c'est une altération puis rien Bah écoute je vais prendre celle là par exemple Ça c'est ma petite lame éthérée Atape à fumer la petite lame 10 Pas mal Petit arpond Ah merde Atterrissage sur l'ennemi Heureux Par contre voir continuellement ces 3 points de dégâts Quand est-ce qu'on chope des trucs qui augmentent les dégâts dans le jeu Ça commence à manquer Ah 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 merde Quel bordel Oh oui mon amour On peut la poser Oui Bon bah ça c'est bien On va pouvoir faire notre rite Puisque nous avons désormais une épée Capable de faire de la foudre Quand on le veut Avec une petite chauche de rechargement Et on l'aura pour toujours Vous avez une chance d'obtenir de la vie Quand vous ramassez de l'argent Plus 1 de vie 10% de chance Oui Des balles en plus Oh les animations ont une chance de vous donner 1 de vie Mais tout est bon Que faire des dégâts Oui J'ai pas encore 100 balles Et merde Donc il faut faire le prochain combat Que avec L'épée Ça risque d'être compliqué Si c'est le dernier combat du monde Et qu'il va y avoir beaucoup d'ennemis Et que ça se recharge pas si vite que ça Mais bon Ça tape si fort Que je crois que c'est possible Moi j'y crois On essaie de les aligner Pas mal Et puis il y a le Ah merde 15 dégâts Il y a aussi notre L'âme spirituelle Qui fait le travail Oh Et allez Ça va pas tuer Ah Il y avait un mec dans mon dos Je l'ai pas Et merde Pas sûr qu'on y arrive Pas sûr qu'on survit Là ce combat d'ailleurs Si Il l'a fait Il a 8 PV Il s'est bien fait Hum Bah ouais Bah c'est quoi ça On a réussi C'était peut-être pas Le meilleur moyen De faire ce Ce petit rituel Mais bon Bon il y a quand même Toutes les chances Pour que je crève lamentablement Au boss 8 PV La première attaque va me tuer Ça va être lamentable Oh merde Merde Ça va pas toucher Ah bah Il n'a même pas eu L'effet d'éclair Ce qui est relou C'est que La moindre trajectoire Que je ne peux pas prévoir Et qui me touche Va me tuer Ça va être très frustrant Ok Ok Il l'a fait très très mal à l'éclair J'ai eu plusieurs cent Ah ça va pas toucher je sais pas pourquoi Je sens tellement venir un one shot sur la fin là Je vais être deg Ouaiiii Hey Juju joue bien ça va J'en sort pas trop mal Donc je peux prendre ça Trop cool c'est combien de niveaux d'après que je rigole 200 mais bien sûr Ok On prend un nouveau rituel Nerveusité Obtenez de l'essence quand vous entrez dans une salle Antifragilité Oh ça J'aurais dû évidemment me prendre la fontaine Après avoir activé ce rituel Je suppose que ça compte Et ça aurait été beaucoup plus rapide Mais bon Euh Je vois de la vie Je peux aller prendre deux fois de la vie Ce qui est très intéressant Là y'a rien Là y'a rien Ça La vie Altération De l'éther Et re de la vie C'est pas mal Allez Et Et pour le rit Et pour Bah pour ma survie En fait Ce serait cool que la petite barre verte elle soit à côté de mon perso et pas en bas à droite Je la verrais mieux Ça c'était mon altération d'esquive qui m'a sauvé Putain je les vois pas les ennemis là Bleu foncé sur gris j'ai du mal C'est pris beaucoup trop de dégâts par des ennemis qui m'ont tapé juste parce qu'ils étaient à côté de moi c'est moche Ok Ce tonneau ne peut pas être ramassé apparemment Ok donc Le truc de tout à l'heure c'était vraiment Le panneau avec les Enfin les panneaux Les panneaux fléchés Pourquoi j'ai fait des dégâts de contact ? Qui montraient qu'il y avait un Un endroit au fond Très bien compris Montre vos chances d'esquive Les terres Les esquive C'est quand même bien d'avoir une chance sur 5 de prendre 0 dégâts Et donc on va par là Les terres 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 Ils attaquent vite en plus on attaque ultime mais elle est si longue à charger je pense que je préfère l'avoir pour plus tard garde ton épée sur toi parce que si tu interagis avec un truc qui t'envoie plus loin au boss ou je sais pas quoi tu vas être si triste de plus la voir ok oui c'est par là qu'est-ce qu'il se passe il y a des ennemis qui meurent tout seul je sais pas je cherche pas trop il y a des ennemis qui sont meurent tout seul tu avais dit que tu chercherais pas jujou paf malastore je t'aime mon amour faudrait qu'on trouve un nom pour notre espèce spirituelle aussi papa belu pourquoi pas il faudra vérifier si ton problème est activé à l'occasion et bah je te vois avec une petite couronne mais je n'ai pas eu de notification dans le flux d'activité donc je ne sais pas je ne sais pas je vois que SWORD 2500 a pris un amendement merci beaucoup garde son épée s'il vous plaît on perd pas 40 pv max parce que c'est nul ça alors ça me mettrait à 40 à 50 pv ce qui est pas ridicule 50 pv pour prendre les pv que 4 les dégâts que pas de 4 je n'arrive plus à parler tellement je suis excité à cette idée j'ai 90 pv max si je prends ça j'aurai 50 pv max je ne peux plus perdre mes pv que 4 par 4 et pas plus c'est quand même intéressant mais je perds quand même 5 points de pv max après je suis loin d'avoir mes pv max 10% de chance de contrôler les ennemis à côté d'un ennemi qui meurse pas mal et recharger je recharge jamais manuellement je ne sais pas si le rechargement automatique quand j'ai fini le chargeur marche que je marcherai pour cette altération j'ai fait ça en même temps j'avais pas beaucoup de pv c'est pas illogique comme choix on est d'accord on avait dit qu'on le prendrait plus parce que c'était de l'arnaque mais parce que le texte est faux on prend pas les dégâts 1 par 1 on les prend 4 par 4 à priori ça se trouve c'était un autre chose la dernière fois qu'il faisait qu'on prend une 4 par 4 et cette fois ça va être non c'est bien 4 par 4 je vais dire cette fois ça va être 1 par 1 mais non le rat avant de descendre elle a cette heure pour tuer tous les ennemis qui descendent par la trappe et puis il y a un jouet et oui allez elle est toute petite elle est elle est elle 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 c'est rien ça d'accord ah cette petite pause où on casse tout à la fin des niveaux ça fait quand même du bien à un moment je me suis dit oh ça casse le rythme et tout mais non mais ça fait du bien quand même parce que les niveaux ils sont denses hyper concentré il y en a partout c'est bien une petite pause après à de la vie on doit être à fond de PV du coup en partant d'ici ah il y a un peu oup j'ai chu c'est pas une statue c'est quelqu'un avec une scie mais c'est un scientifique je me suis pas fait toucher je suis trop fort zut là t'es pas trop fort allez reste mobile reste mobile ah l'ennemi qui m'a touché en descendant là pfft moche nice ah la musique j'espère qu'il y aura d'autres épées comme à la store c'est quand même trop bien attends je joue pas trop avec le portail va ramasser ton épée d'abord s'il te plaît il allait me dire je t'échange ton épée contre quelque chose jamais même pour l'attirance scientifique le savant vous dévisage et demande vous accepteriez que ça porte quelques modifications avec votre personne vous perdez 30 PV max vous gagnez 3 altérations et 200 pièces d'or 200 pièces d'or ça fait 2 balles de plus 3 altérations c'est bon on sait pas ce que c'est ah j'aurais pas pris peau de pierre je l'aurais fait mais là refusez catégoriquement très bien comme vous voulez vous laissez l'homme tranquille ah non il ne parle plus vous laissez l'homme tranquille mieux vaut ne pas prendre de risque mais ça bigote là-dessous ah si quelqu'un cherche un doubleur pour faire un scientifique dans un de ses dans un dans quoi que ce soit je je suis là je prends pas cher je prends pas cher je prends zéro c'est pour le plaisir de la science ouf merci d'esquive ah ça fasse un sacré bordel quand même de la vie merci ah l'ennemi qui me pop dessus je sais qu'ils sont annoncés heureusement mais putain le bordel là c'est pas facile de les voir 28 pv je regrette absolument pas peau de pierre du coup ça c'est sûr bah c'est avec 28 pv allez il a pris si cher il y avait de la vie là-bas je crois que je peux y aller non j'aime pas ça reviens il prend 200 à chaque fois c'est ouf c'est bon c'est fini c'est bon c'est fini je l'ai vu qu'il allait faire ça allez meurt bien sûr la science a été refusée calomnie c'est une hérémie eh bah tant pis pas de science aujourd'hui comme ça 86 quand même je crois qu'il salut à ceux qui arrivent en cours on tient une bien belle partie là sur match alors de la vie de la vie de la vie oui ça me montre tellement peu de points là alors ok on peut faire genre on prend la vie puis on se casse au boss on peut même passer là et en deux combats on est au boss est-ce que c'est pas la meilleure solution probablement que si après on peut aussi faire ça prendre la thune la thune on aura une balle de plus on tapera plus fort mais on tape tellement plus fort déjà avec l'épée est-ce que le but là c'est pas juste d'aller au bout du jeu est-ce que ici c'est le bout du jeu ou est-ce qu'il y a encore d'autres mondes ah j'hésite j'hésite ah ouais c'est vrai que c'était un sacré bordel ce moment quand même je crois qu'on va juste essayer d'aller au boss ça me semble être vraiment judicieux comme comme conduite hein ah trop drôle non c'est ça tape pas en bas ça tape pas en haut bon là tu es quand même je crois qu'on va au boss je crois qu'on va au boss le plus vite possible tout ce qui est potentiellement d'un vocateur doit mourir très vite merde cette musique qui crie désespoir abandonne tout espoir toi qui entres ici ok boeing allez non non on va au boss merci c'est pas une tête ça on a vraiment pas envie d'être là dedans je pense c'est pas un truc qui m'a ramené dedans j'ai eu si peur aïe 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 ah oui c'est vrai le niveau est encore là mais on le voit plus en fait elle est trop marrante cette attaque merci l'esquive attention tentacules qui viennent du sol ne reviens pas sur tes pas putain les trucs qui rebondissent qu'il ne faut faire n'importe quoi là oui allez c'est vrai ça revient des côtés à la fin il y a les tentacules qui viennent du sol c'est vrai 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 c Il n'y avait qu'une porte dans cet apocalypse, et elle était ouverte. Et même dans cet abysse putride, je continuerai ma croisade. Ok, victoire ! Première victoire sur Match Shot ! Merci à l'Aster, la vache ! Ok ! Et bien aux joies ! Je ne sais pas ce que je fais de mon Ether, mais je sais que la prochaine fois... On a ça ! Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justy, joue à Match Shot ! J'espère que ça t'aura plu, je vous dis à très vite pour la suite, et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao, ciao !